Bonjour à toutes et à tous, très heureux de se retrouver ce matin parce que l'Olympique de Marseille est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League. Et ça fait plaisir quand même, même si hier on a un peu souffert, on a un peu tremblé, on ne va pas se le cacher, mais on est heureux ce matin de cette qualification. Et tirage au sort tout à l'heure à 13h, on va commencer par le programme, mais déjà bonjour à tous dans le chat parce que je vous vois déjà très nombreux, je vous lisais avant que l'émission commence, plutôt soulagé de cette qualification, Michael Dromois qui nous dit l'essentiel c'était d'être là ce matin. Pour le tirage au sort, franchement c'était évident qu'on n'allait pas être concerné à 100%, c'est bien là le défaut de notre équipe depuis le début de la saison. Donc voilà, on commence déjà, Moineau 30 qui nous dit, Merlin, Unaïd et Pierrière, on va y revenir sur la prestation des Olympiens un peu plus en détail et sur ce match-là. Mais déjà le programme de la journée, l'OM au café évidemment avec moi ce matin, on va revenir sur la défaite, enfin oui, la défaite de l'Olympique de Marseille, mes qualifications. Voilà, on va faire 30 minutes ensemble, après j'irai quand même manger, même si Marine aura sûrement faim aussi, moi j'aurai très faim. Donc voilà, on va manger, on va se retrouver après à 13h pour le tirage au sort de l'Europa League et puis ce soir à 18h le talk. Donc voilà, voilà pour le petit programme qui est sympa, on sera tous ensemble ce matin stylé à la Hallyday pour fêter la victoire. Voilà, un peu rock'n'roll ce matin avec le petit cuir à la John Travolta. Voilà, on est bien ensemble, Slim Hallyday, visiblement plutôt Hallyday que Travolta. Voilà, et bien je prends avec plaisir, je prends avec plaisir. Alpha Blue Light qui nous dit, Klos aussi n'a pas été bon milieu et les côtés défaillants. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui ont été bons hier soir honnêtement. Si on doit faire un point, si on doit faire un point peut-être, si on doit faire un point peut-être joueur par joueur, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui vont ressortir du lot. Évidemment, Paul Lopez qui nous a sorti quand même de belles parades, même si je l'ai trouvé dans les relances encore en grande difficulté, qui ne nous a pas permis aussi d'être serein toujours dans ses relances au pied. Mais son match, il nous a maintenu dans le match, il nous a permis aussi de ne pas prendre ce quatrième but qui aurait été peut-être fatal. Donc voilà, très bon match de Paul Lopez. J'ai bien aimé Chanson Mbemba aussi, qui a régné un petit peu en maître dans cette défense de l'Olympique de Marseille. Puis après, c'est compliqué de ressortir un joueur en plus. NDA, je n'ai pas trouvé si mauvais que ça, honnêtement, sur le match d'hier, sans être flamboyant. Mais je trouvais qu'il a quand même essayé de garder un petit peu les ballons, le peu de ballons. Et puis les ballons qu'il recevait aussi, ce n'était pas forcément des ballons faciles à contrôler, à garder. Donc voilà, si je dois sortir vraiment deux joueurs, ce serait Paul Lopez et Chanson Mbemba. Le reste, moi, j'étais très déçu du match de Condogbia, de Veretout. Condogbia qui est censé aussi être le métronome au milieu de terrain, qui est censé être le capitaine hier en l'absence de Gigo de Rongier. J'attendais beaucoup plus de lui, qu'il puisse aussi prendre ses ballons, les calmer, les coffrer, quand le bateau tangue un petit peu, essayer de calmer tout le monde. Il n'a pas réussi à le faire. L'entrée d'Obameyang, plutôt bonne. Mais bon, en même temps, s'il met ce but, si on perd ce match 4 à 0, où on est éliminé, son action, là, au retour des vestiaires, on l'aurait jugé un petit peu différemment. Mais dans l'attitude, j'ai trouvé plutôt intéressant Obameyang, l'entrée d'Obameyang, malgré tout. A Arit, aussi, son entrée a été honnête, sans être flamboyante. Non, vraiment, s'il y a deux joueurs à retenir, c'est Paul Lopez et Chancel Mbemba. Donc, voilà. Mais après, moi, ce match-là, je ne vais pas dire qu'il m'inquiète, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'alarmisme. Je ne sais pas si ça se dit, d'ailleurs, mais tomber un petit peu comme ça, être alarmiste après cette défaite de l'Olympique de Marseille. Mais quand même, j'ai retrouvé des attitudes hier qu'on avait vues il y a quelques mois, quelques semaines. Et ça, ça m'a un petit peu dérangé. Enfin, surtout, le fait de ne pas réussir à reprendre ce match en main, alors qu'on était vraiment en grande difficulté. Et c'est là où, justement, je trouve que nos leaders ont été défaillants, comme Condogbia, j'ai dit Véretou. Je n'ai pas aimé non plus le match de Sarr devant. Après, il était trop seul aussi devant, c'était compliqué. Mais le match de Klos, surtout, le match de Quentin Merlin. Donc, ces joueurs-là n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu. Et donc, on a vu aussi, comme tu dis, au Fada, un peu nos limites, mentalement. Mais après aussi, c'est compliqué quand tu as gagné 4-0. Enfin, c'est compliqué, non. Mais quand tu as gagné 4-0 à l'aller, tu arrives avec un matelas quand même très confortable. C'est dur d'aborder un match sans forcément vouloir le gagner. Donc, tu ne sais pas trop comment le gérer. Puis, il marque ce but par Étienne Capoue. Et puis après, il marque le deuxième. Et puis là, tu commences à trembler, à vraiment trembler. Et tu te dis, en fait, on peut peut-être subir une humiliation. Donc, après, c'est compliqué de se remettre dans le match. Donc, voilà. Après, j'espère que ce sera vraiment la lecture que d'un match-là. Et que ça n'aura pas d'impact sur la suite de la saison. Mais je pense que ça peut être aussi une bonne piqûre de rappel pour l'Olympique de Marseille qui sous-gassait, là, vivait quand même de bons matchs. Qui déployait un jeu plutôt intéressant, plutôt chatoyant. Et puis là, ce match d'hier, ça vient nous rappeler que finalement, voilà. Si on ne met pas toujours les ingrédients nécessaires, ça ne passera pas. Et il faut que cette équipe-là, et le 11 qui débute et même les remplaçants, soit à 100, voire 120% pour que l'OM puisse avoir des résultats cette saison. Donc, voilà. C'est une petite piqûre de rappel quand même intéressante, ce match hier. Il faudra en tirer les conclusions nécessaires et les enseignements, surtout. Mais j'espère, en tout cas, et j'attends ce match contre Rennes avec impatience pour voir si l'OM est capable de réagir. Je voyais pas mal de messages, là. Je vous ai dit un petit peu ce que je pensais, mais je vais prendre vos messages. Ofada qui nous dit l'enseignement de la soirée et que Unai ne doit plus porter ce maillot. C'est vrai que, ouais, Asdin Unai a encore loupé son match hier. On savait très bien qu'on allait subir, de toute façon, on a eu des assauts de Villarreal. Ouais, je ne suis pas d'accord. L'OM, c'est droit au but. On a besoin de Harne. Il a manqué un peu de Harne, c'est vrai, hier. Slim, tu trouves pas que le chambrage de close est un peu le signe de ces problèmes de comportement avec un match aussi mauvais ? Il manque d'humilité. Josiel, fan de Herring, qui nous dit ça. C'est vrai que moi, bon, la célébration, après, ça fait partie du jeu, un peu de chambré. Peut-être qu'il y a eu aussi des insultes des supporters. On ne sait pas forcément. D'ailleurs, ce n'était pas envers les joueurs, mais il y a eu des chants et des gestes racistes envers les supporters olympiens. Ça encore, ça vient ternir l'image du football. Non, mais j'espère en tout cas qu'il y aura des sanctions qui seront prises, des sanctions fortes, parce que c'est facile de sanctionner pour des fumigènes. Mais j'espère que là, en plus, il y a les vidéos à l'appui. J'espère que là, l'UEFA sera aussi forte pour prendre des mesures contre ces agissements-là et surtout que ça traîne dans les stades depuis un moment. En Espagne, on sait très bien qu'ils sont coutumiers du fait. Il y a souvent des gestes comme ça, un petit peu racistes dans les stades. Il y a aussi en Italie, donc c'est bien beau les campagnes, les slogans « say no to racism », mais je veux bien, moi, les campagnes comme ça de publicité. Mais si derrière, on n'agit jamais, on laisse ces personnes-là encore dans les stades et qu'on ne prend pas de mesures fortes, ça ne sert à rien d'avoir ce type de pub et ce type de slogan. Donc à un moment donné, moi, je pense qu'il va falloir arrêter d'être complaisant, d'être trop gentil avec ces gens-là. Donc voilà, on a été capable de fermer une tribune pour un fumigène craqué ou deux fumigènes craqués. Donc j'espère que là, après, Villarreal est éliminé, mais j'espère que sur les prochaines campagnes européennes, il y aura des tribunes fermées. Je ne sais même pas si ça va suffire pour endiguer ce phénomène-là, ce phénomène de racisme dans certains stades. Mais moi, ça m'énerve, moi, quand je vois des choses comme ça, je vais arrêter d'en parler parce que je vais avoir des mots qui vont dépasser ma pensée. Donc ça ne sert à rien, mais voilà. On va se reconcentrer sur le match. Et c'est vrai qu'il y avait cette réflexion sur Asdin Unai. Moi, j'ai été très déçu de son match. Il y avait Benoît, on se souvient, dans l'avant-match, qui défendait un petit peu Asdin Unai, qui ne défendait pas son bilan à l'Olympique de Marseille, mais plutôt le niveau intrinsèque du joueur. J'étais plutôt de son avis. Je pense que c'est quand même un joueur qui a du talent. Mais je ne sais pas, il lui manque quelque chose. En tout cas, l'aventure à l'OM, c'est un échec cuisant. Et son match d'hier, il est catastrophique, honnêtement, à Asdin Unai. Moi, je ne vais pas parler de son physique. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Moi, ce n'est pas mon créneau. Je pense qu'il faut quand même respecter les joueurs. Donc, aller le tailler, le critiquer sur son physique parce qu'il a des jambes fines, je n'irai pas là-dessus. Mais si on parle de football pur et d'attitude, Asdin Unai n'y est pas. Donc, voilà, même sa qualité technique, on ne l'a pas vue hier soir. Il perd beaucoup de ballons au milieu de terrain. Il n'a pas une grosse activité. Donc, là aussi, Condogbia et Veretou n'ont pas été aidés par la présence d'Asdin Unai. C'est un échec cuisant. C'est vrai, c'est un beau jeu de mots. On pourrait le dire comme ça. Mais voilà, je trouve dommage quand même ce joueur-là parce que je lui vois des qualités techniques. Mais il n'arrive pas à l'OM à se libérer. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi une attitude. Je trouve, dans les duels, il ne répond jamais présent. Il n'y va pas fort. Donc, non, franchement, son match hier, il m'a vraiment, vraiment beaucoup déçu parce que j'en attendais quand même beaucoup de lui. Donc, voilà. Veretou et Condogbia, Alpha Blue Light, qui dit un petit peu l'inverse de moi, mais qui dit Veretou et Condogbia ne l'ont pas aidé non plus Asdin Unai. Mais c'est vrai, ça a été un milieu qui a pris l'eau totalement. Mais ce que je veux dire, Alpha Blue Light, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais sur son match d'hier, ce n'est pas le seul mauvais match qu'il fait à l'Olympique de Marseille. Donc, voilà. On a pu aussi lui trouver des excuses quand il jouait seul en Sentinelle. Mais il a joué un petit peu. Il a quand même eu la confiance de beaucoup de coachs à l'OM. Mais malheureusement, à chaque fois, les matchs se suivent et se répètent pour Unai. Et toujours ce manque aussi d'intensité dans son jeu, son manque d'impact. Et ce que je vois avec... En fait, moi, là où ça me frustre, c'est parce qu'avec le Maroc, je le vois être capable de mettre cette intensité-là au milieu de terrain. D'être capable d'avoir une grosse activité au milieu de terrain. De rentrer aussi dans les duels, d'être puissant aussi dans les duels. Donc, pour moi, ce n'est pas un souci uniquement physique et le fait d'être frêle. Ça, pour moi, ce n'est pas un argument recevable pour Asdi Nunaï. Parce que je l'ai vu faire avec le Maroc des matchs. Il avait mangé le milieu de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde, qui est un milieu quand même costaud. Donc, je n'ai pas... Moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. Mais à l'OM, ça ne fonctionne pas. Ouais, tu vois, Steph OM, je suis assez d'accord. Il n'a pas envie de jouer. J'ai l'impression, vraiment, c'est ça. Je ne vais pas parler à sa place parce que je ne suis pas dans sa tête. Mais l'impression, en tout cas, qu'il donne, c'est qu'il n'a pas envie d'être là, d'être sur le terrain avec l'Olympique de Marseille. Il n'a pas envie de se mouiller le maillot. Quand je vois, voilà, je n'ai pas vu des joueurs vraiment tricher hier. Des joueurs qui ont été mauvais, oui. Quentin Merlin a été très mauvais. J'ai été déçu de son match. Mais Klos a été mauvais. Mais c'est des joueurs quand même qui se battent. Même s'ils ne font pas tout bien. On a l'impression quand même qu'ils ont envie d'être là. Là, lui, vraiment, pour le coup, on a l'impression qu'il traverse son match sans forcément être heureux d'être sur le terrain. Donc, je suis un peu déçu aussi. Il faut faire jouer Mumbanya et Vite Kimble 10. Bref, oui, je ne sais pas s'il faut le faire jouer contre toutes les équipes. Là, hier, c'est vrai que ça aurait été judicieux de le faire jouer. Surtout qu'en première période, je ne sais pas si c'était des consignes de Jean-Louis Gasset. En première période, on ne faisait que de jouer long. Donc, on n'avait que Ismail Assar et NDA. Ce ne sont pas forcément des joueurs qui vont gagner les duels aériens. Ils sont capables aussi de garder le ballon au dos au jeu. Même si NDA, il a réussi un petit peu à le faire de temps en temps en première période. Mais c'était trop compliqué pour Ismail Assar et NDA. Donc, là, il aurait été utile Mumbanya pour garder les ballons. Pour permettre aussi au bloc de remonter quand on était en difficulté, quand on souffrait. Donc, ça aurait été judicieux de le faire jouer. Je n'ai pas compris pourquoi il n'est même pas rentré. Le fait d'avoir laissé aussi Unai longtemps sur le terrain et de ne pas avoir fait ce remplacement-là, ça a été un peu étonnant. Paris-Chaine qui dit « Slim, tu es allé un peu fort. » « Là, Unai a mangé notre milieu de terrain. » Refais-toi le match, mais franchement, il avait fait un bon match contre Manger. Peut-être le terme est fort, mais en tout cas, je l'avais vu avoir une grosse activité contre l'équipe de France. Et même si tu regardes ses matchs contre le Brésil, là où il se blesse, il fait un match énorme. Il y a eu d'autres matchs, je n'ai plus les nations en tête, mais il a fait des gros matchs au milieu de terrain, honnêtement, Unai, où il a eu une grosse activité. C'est plus ça que je disais. Je ne vais pas comparer les deux joueurs, c'est deux profils complètement différents. Moi, je dis juste que Mumbanya, dans le match d'hier, je pense qu'il aurait été utile par son profil, par sa capacité à conserver les ballons. Mais si tu me demandes de mettre Mumbanya à la place d'Unai au milieu de terrain, non. Mais de faire ce changement-là, de faire rentrer Mumbanya à la place d'Unai, de mettre aussi Arit et de faire ce changement-là. Parce que tu aurais eu Aubameyang et Mumbanya en pointe, et Amin Arit qui aurait remplacé Asdin Unai au milieu de terrain. Mais ce n'est pas du poste pour poste entre Mumbanya et Unai, ce n'est pas ce que je disais. Non, Josiel found the herring. Tu trouves qu'hier, NDI a été bon ? Non, je n'ai pas dit qu'il avait été bon. Je trouve qu'il a essayé en première période. On ne peut pas dire que ça n'avait pas été un bon match. mais je ne l'ai pas trouvé mauvais non plus. Il a essayé en première période, mais c'était compliqué. Mais comme Ismail Assar aussi a essayé de conserver les ballons, mais ils étaient un peu trop seuls. En plus, ça mettait du temps à les accompagner. Donc voilà. Chantier prioritaire cet été, ne pas tout jeter et essayer de garder un minimum de continuité, sinon on ne progressera jamais. Tonton Aliaga, il a dit que Mumbanya, c'est un Vitinha qui parle français. Oui, après chacun son avis sur le joueur. Je le trouve quand même peut-être plus utile que Vitinha. Après, techniquement, c'est sûr qu'il n'est pas exceptionnel, Mumbanya, mais il peut encore progresser. Mais je trouve que sur les matchs qu'il a faits, j'ai trouvé plutôt intéressant, honnêtement, Farris Mumbanya. Mais je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas débuté. Est-ce qu'il y a un problème, un souci physique, un choix tactique, tout simplement ? On va voir. Mais par rapport à la tactique qu'on a utilisée hier, je trouve qu'il aurait été intéressant de l'avoir devant. Ou Mvray, mais Gassel, magicien, l'a pris comme sa victime, comme tous les mauvais coachs qui débarquent. Tu parles de Mumbanya, ou Mvray ? Je ne suis pas sûr qu'il l'ait pris en grippe, forcément, Gassel, honnêtement. Là, ça fait deux matchs, il est rentré, d'ailleurs, contre Nantes. Mais non, le premier match, il était titulaire contre Shakhtar, il fait un bon match. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait... Voilà, ça a été un choix, mais je ne suis pas sûr qu'il le prenne en grippe, honnêtement. Oui, mais voilà, Max 29, 0,99, Riolo a encore fait une sortie sur Mumbanya parce qu'il n'a pas joué. Et de toute façon, maintenant, à partir du moment où Mumbanya a réagi aux propos de Riolo, forcément, lui, ça ne lui a pas plu, donc il a été piqué un petit peu dans son orgueil, dans son égo. Donc à chaque fois qu'il va y avoir matière à critiquer Mumbanya, il va le faire. Alors qu'il n'était même pas sur le terrain, il trouve le moyen d'aller lui lancer une pique. Donc voilà, c'est petit, je pense qu'il ne faut pas réagir, il ne faut pas réagir plus que ça. On l'aura en plus, Daniel Riolo, dans notre émission. Ça va être intéressant, ça sera à suivre dans un OM au café avec Romain Canutti, donc ça va être intéressant. Il n'a pas forcément le même avis que tout le monde, que nous, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce type de journaliste aussi et de débat. Donc c'est ça qu'on aime aussi aux fosséens, c'est d'avoir des débats et pas forcément toujours d'être du même avis. Ouais, vous voulez rentrer un petit peu dans le match de Rennes ? On peut commencer, Jonathan, Jonathan, qui nous dit comment tu sens le match de dimanche, sachant qu'on a joué à l'extérieur et qu'en plus on joue à 17h, les jambes ne vont pas peser trop lourd. Bah ouais, ça peut jouer. Après, il y a la trêve aussi, donc les joueurs savent qu'il faut donner un dernier coup de collier. Il y en a certains qui vont partir à la trêve, qui vont partir en sélection. Jonathan Clos, d'ailleurs, qui a été sélectionné avec l'équipe de France. Il y aura Asdin Unai avec le Maroc. Amin Arid va rester à Marseille. Donc, ça, c'est pas plus mal, d'ailleurs. Donc, voilà, ils savent que c'est le dernier match. Ce sera quand, ils nous disent. Il y a des questions, ce sera quand ? Ah oui, l'OMOF qu'il y a fait avec Riolo. Pour l'instant, normalement, ce sera la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine, mais c'est pas encore... C'est avant One Paris, le grand pays avant One Paris. Ah, voilà, on me confirme que ce sera normalement avant le match contre le PSG OM Paris. Donc, ce sera le vendredi, l'OMO Café du vendredi, juste avant OM Paris. Donc, voilà pour le petit teasing. Alors, on en était où sur... Vous me parliez du match contre Rennes. Oui, voilà, c'est ça. Non, ben après, oui, c'est sûr que ça peut jouer, parce que Rennes s'est reposé toute la semaine. Mais honnêtement, je pense que les joueurs... Puis là, Gasser a un petit peu fait tourner. Aubameyang n'a fait qu'une mi-temps. Arit aussi. Bon, Konogba et Veritu ont joué plus que prévu, sûrement. Mais voilà, je pense qu'on sera quand même fringant pour le match contre Rennes. Ça va être un match très dur. Moi, je m'attends vraiment, par contre, à un match très dur. Rennes a besoin de points. Ils savent que c'est presque leur dernière chance pour essayer d'entamer une remontée et accrocher des places européennes. Donc là, face à un adversaire comme l'OM, ils vont vouloir faire un gros match. Au Roizen Park, il sera sûrement à guichet fermé pour la réception de l'OM. Donc voilà. Honnêtement, ça va être très, très dur, ce match-là. Moi, je m'attends vraiment à un match difficile. Surtout qu'on a vu qu'on a quand même quelques limites contre Villarreal. Ça nous a fait peut-être redescendre un petit peu sur terre et de notre nuage. Mais ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Mais je m'attends vraiment à un gros match. Je pense qu'on peut quand même accrocher quelque chose. Mais ce ne sera pas facile. Mais physiquement, je pense qu'on sera apte. Merci Redalex38 pour ton message. C'est sympa. Merci à toi. Tac, tac, tac. On va prendre encore quelques messages. 11h23, je vous ai dit, on va faire un petit OM au café. Parce que tout à l'heure, après, on va reprendre l'antenne à 13h. Ça sera avec moi. Il y aura également Idriss avec moi. Donc voilà. On ne va pas trop pousser là ce matin. On va se retrouver tout à l'heure. Et puis, on se retrouvera encore ce soir pour le talk de 18h. Mais je vois que vous êtes bavard. Donc, j'ai envie de prendre aussi vos messages. Et un petit Capou. Le mec est âgé. Mais il en a encore, non, à la place de Gueye. C'est vrai que moi, il m'a surpris hier. Je connaissais quand même ce joueur-là. On le connaissait un peu tous. Ceux qui suivent en plus un petit peu la Liga le connaissent encore mieux. Ça a toujours été un bon joueur, honnêtement, Capou. Il n'a pas fait forcément la carrière qu'on lui prédisait. On lui prédisait quand même d'une très, très belle carrière à Capou quand il était très jeune. Mais il a fait quand même une très belle carrière. On voit qu'il a quand même des qualités. C'est un milieu qui est un petit peu box-to-box. Qui est capable aussi d'apporter offensivement. Qui se projette beaucoup. Qui est capable de casser les lignes. Qui a une grosse qualité technique. Un gros abattage aussi au milieu de terrain. Physiquement, il répond présent. Donc voilà, il a beaucoup de qualités. Qualités techniques aussi. Malgré son grand gabarit, il est capable aussi de s'en sortir dans les petits espaces. C'est un milieu que j'aime bien, honnêtement. C'est un milieu que j'aime bien. Après, il est capable aussi de faire des gros matchs comme ça. Et puis d'avoir des trous d'air pendant 5-6 matchs. Ça a toujours été son problème. Un petit peu l'inconstance à Étienne Capoue. Mais c'est un milieu que j'apprécie honnêtement. Intrinsèquement, c'est un beau milieu. Dani donne des nouvelles de la table. Écoute, là, elle est face à moi. On ne l'a pas encore changé. On va peut-être le faire tout à l'heure avec Loïc pour l'émission de ce soir. Mais là, je la vois face à moi. Ça me fait rire. Parce que c'est vrai qu'il a vraiment littéralement plié en deux. Et Romain Canutti, comme il nous l'a dit, elle a plié, mais elle n'a pas rompu. Et ça, c'est bien vrai. Parce qu'elle est encore efficace, cette table. Elle pourrait encore être utile. Mais voilà, c'était marrant. C'était la petite blague du talk, de l'après-match hier. Non, la photo de la table, Renal, quand même pas respect pour la table. On ne va pas la prendre en photo, quand même. Non, non, on ne va pas la prendre en photo, cette table-là. Il faut la respecter, malgré tout. Sorlotte. Vous me parlez de Sorlotte. C'est vrai que ça a été un match. Un match, après, je vous donnerai mon prono avant de rendre l'antenne. Je vous donnerai mon prono pour ce soir, pour le tirage au sort. Sorlotte, moi, il m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau-là. Je savais que dans le combat physique, il allait nous poser des soucis. Mais je ne m'attendais pas autant. Je pensais vraiment que Balerdi, Meite Mbemba, allait pouvoir le museler. Et il a gagné son duel et son face-à-face avec Balerdi. Balerdi a été en grande difficulté, même s'il a réussi à lui répondre sur certaines situations. Mais Sorlotte a été très, très intéressant, honnêtement, dans cette capacité aussi à garder les ballons, à gagner les duels d'au-jeu et les intéressants. Après, techniquement, c'est un petit peu... On parlait de Mbanya tout à l'heure, mais techniquement, ce n'est pas toujours très juste. On l'a vu sur des contre-attaques, il n'a pas forcément toujours donné la passe dans le bon tempo, un moment en profondeur trop forte. Alors que c'est quand même une passe facile à donner. Il y a eu quelques contrôles au moment où il part en touche, il part en sortie de but. Mais ça a été un gros client et il marque un très beau but. D'ailleurs, un très, très beau but qui aurait dû être refusé pour un hors-jeu. Ça, c'est aussi un gros scandale. Je n'y suis pas revenu, là, dans l'OM au café, mais c'est un gros, gros scandale, honnêtement, qu'on ait pu laisser passer ça. Donc, heureusement qu'on n'a pas été éliminés, mais voilà. Ouais, heureusement qu'à l'aller, ils n'ont pas aligné cette équipe. On revient de loin. Après, honnêtement, quand vous regardez notre parcours, quand on regarde notre parcours, on peut quand même se réjouir du parcours de l'Olympique de Marseille. On est sortis d'une poule avec l'Ajax Amsterdam, même s'ils ne font pas une très bonne saison, Brighton et la EK Athènes. On ne nous voyait pas du tout terminer dans les deux premiers. Donc déjà, ça a été un bel exploit de la part des joueurs de l'OM. Ensuite, en barrage, on joue contre le Chac Tardonnais, qui sortait d'une belle campagne de Ligue des Champions, qui avait battu le FC Barcelone, si je ne dis pas de bêtises. Qui avait battu le FC Barcelone, qui avait fait quand même de bons matchs en Ligue des Champions. Donc voilà, on a réussi à l'éliminer. Là, on élimine une équipe de Villarreal qui, sur la scène européenne, a l'habitude de performer. Donc c'est aussi un beau résultat pour l'OM. Donc il faut aussi se réjouir de ça. Même si le match d'hier nous laisse un petit goût amer, parce qu'on a eu peur, honnêtement, on a eu peur de cette remontade-là. Moi, en tout cas, personnellement, peut-être certains n'ont pas eu peur, mais moi, sur le match, j'ai eu très peur. Je nous voyais vraiment prendre ce quatrième but. On n'est pas passé loin. Mais voilà, il faut quand même se réjouir de ce parcours européen. Après, à voir contre qui on va tomber. Mais je pense qu'on peut encore accrocher une demi-finale. Ça sera dur. De toute façon, on sera outsider, peu importe notre tirage. Il y a quand même des tirages un peu plus abordables que d'autres. Donc voilà, moi, mon prono. En tout cas, moi, si j'ai envie d'avoir une équipe ce soir, enfin, tout à l'heure, à 13h, parce que je vois beaucoup Cheva, là, notamment, qui me demandent mon prono, mon favori, en tout cas, pour le tirage. Et vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. On va rappeler déjà les prétendants. Liverpool, Leverkusen, Milan AC, Atalanta-Bergam, AS Roma, qui viennent de changer d'entraîneur aussi, et ça carbure bien, même s'ils ont perdu hier contre Brighton, West Ham et Benfica. Moi, s'il y a deux clubs que je privilégierais, ce serait West Ham, évidemment, et la Atalanta-Bergam, même si ça reste une belle équipe. Si vraiment, il y a deux équipes à prendre dans cette liste-là, moi, ce seraient ces deux-là. Et mon prono, je ne sais pas pourquoi, je sens bien un Marseille-Benfica. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens bien, Benfica. Ah bah tiens, Pepperview, toi aussi, tu me le mets, Benfica. Ce serait prenable, honnêtement, mais nous aussi, on est prenables. Si Benfica nous tire, ils vont se dire que l'OM est largement à leur portée. Mais ce sera un match intéressant, en tout cas, contre Benfica. Mais je sens bien Benfica, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi. En parlant avec vous, j'ai eu ce flash-là, Benfica. Donc, à voir tout à l'heure. À voir tout à l'heure. Benfica, c'est plus fort que... L'Atlanta, c'est plus fort que Benfica. Oui, non, mais ça reste une belle équipe, de toute façon. Ah, Arsène Larsen. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne t'avait pas vu sur les lives. Écoute, un plaisir de te retrouver parmi nous. Comment tu sens le match de Rennes ? Je l'ai dit, dimanche, ça va être un match très dur. Ça va être un match très, très dur. Moi, je m'attends à ce que Rennes nous rentre dedans dès les premiers instants. Il y aura un stade qui sera à guichet fermé. Des fois, il y a une belle ambiance, en plus là-bas, au Roison Park. Ça va être dur. Comme toujours, de toute façon, quand on se déplace à Rennes. Mais je pense que je nous sens capable de répondre au combat que Rennes va nous proposer. Je pense que Jean-Louis Gasset va aussi réveiller son équipe. Même s'il ne l'a pas dit en conférence de presse, il n'était pas forcément satisfait de la prestation de ses joueurs hier. Mais en tout cas, ça va être un match intéressant à suivre et voir si vraiment on est guéri et si vraiment on peut espérer quelque chose dans cette fin de saison. Ça commence par un bon résultat contre Rennes, surtout ne pas perdre. Parce qu'après, on rappelle, après la trêve, on va affronter le PSG, on va affronter Nice, on va affronter Lille. Il y aura Toulouse, il y aura Lens après. Il y aura également cette double confrontation en quart de finale. Donc ça va être un gros, gros, gros mois d'avril, fin de mois de mars et gros mois d'avril. Donc il va falloir être prêt au combat. Et je pense qu'il faut, c'est important de remporter ce match contre Rennes-là. Les joueurs en sont conscients. Là, je pense que le match aussi d'hier, ils l'ont abordé avec peut-être un peu de suffisance en se disant qu'on a gagné 4-0. On va leur laisser ce bénéfice-là du doute et on espère voir un autre visage quand même contre Rennes. Fafa TV Sport qui est plutôt optimiste contre Rennes, ne vous inquiétez pas, c'est victoire. Victoire, j'espère, j'espère. C'est là qu'on va voir toute l'importance du banc. Ouais, ça va être important. Peut-être que aussi... C'est vrai que... Ah bah tiens, il y a une info OM13. Je répondrai à ton message après. OM13, Rodolphe Saadé, amoureux de l'OM, qui va racheter RMC visiblement. Les pros du PSG dans cette radio ont du souci à se faire. Ouais, je ne suis pas sûr que par exemple, des personnes comme Daniel Riolo quittent RMC. C'est quand même un journaliste qui est incontournable de cette radio-là. Mais je ne sais pas si tu penses à lui, mais en tout cas... Eh bah grosse, grosse, grosse info quand même. Rodolphe Saadé qui rachète RMC. Très bien. Et oui, il y avait le message, on va voir l'importance du banc de Hugo, c'est vrai. C'est vrai que là, le banc va avoir son importance parce que... Après, ce qui est bien, c'est que là, il a réussi malgré le match un petit peu, le non-match de l'OM hier. Il a réussi à faire un peu tourner Ndiaye et Sarr qui n'ont fait que 45 minutes. Arit, Aubameyang aussi qui n'ont fait que 45 minutes. Juste la doublette Verretou Kondogbia qui ont fait tout le match. Mais sinon, voilà, Klos aussi a pu récupérer du rythme un petit peu, même s'il n'a pas fait un bon match. Donc voilà, je... Non, mais je nous vois... Je nous vois... Je nous vois capables d'être prêts physiquement contre Rennes. Ça, je n'aurais pas trop de soucis là-dessus. Ouais, ok, d'accord. Visiblement, ça s'est confirmé. Donc, merci à vous, en tout cas, dans le chat, pour nous avoir lancé cette info-là. Alors, une info sur la date de retour de Valentin Roger. Normalement, ça sera... C'est prévu pour... Pour l'après-trêve. Donc, il sera de retour après la trêve. Donc, voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Après, à voir comment il va revenir. Pour certains, il va revenir, il sera apte à jouer dès le départ. Je pense qu'il faudra quand même, moi, du temps avant qu'il retrouve son niveau. Parce qu'on sait qu'aussi, il fait beaucoup de travail en salle, beaucoup de cardio, mais rien ne remplace la compétition. Donc, il ne faudra pas non plus lui mettre trop de pression pour son retour à Valentin Rongier. Mais il sera de retour après la trêve, normalement. Tac. Tu mets qui, Dimanche, au milieu, Kondogbia et Veretout ? On l'a recramé ? Non, mais je les remets, honnêtement, Danidan, Kondogbia, Veretout. Je pense que même s'ils sont passés à côté de leur match hier, c'est nos meilleurs milieux. Peut-être que Pap Gueye jouera, aura son mot à dire. Mais moi, je préfère, sur un gros match comme ça, je préfère avoir quand même Kondogbia et Veretout, honnêtement, et remettre aussi Harit au milieu de terrain. Repasser dans cette défense à quatre, avec Baler, Diembemba, Kincharnier qui marche bien, Klos à droite, Merlin à gauche, Kondogbia, Veretout, Harit, Sar, Aubameyang, Ndiaye. Voilà mon onze. Ou bien remplacer Ndiaye, par un Mumbagna, à voir, mais pour l'instant, je repartirai sur ce onze-là. Alors, Will, 13800, dis-moi ta question, parce que, visiblement, je suis passé à côté de ta question et tu n'as pas l'air content. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages, donc je ne peux pas tout lire forcément, mais redis-moi si jamais tu avais une question à poser. On est là pour passer un bon moment ensemble, 11h36, j'ai encore un peu de temps pour toi, donc n'hésite pas à me redonner ta question dans le chat pour que je puisse la relire, mais c'est vrai que le chat défile à une vitesse que des fois, je passe à côté de certains messages. Pixi qui nous dit d'abord, Paul Lopez, très bon hier soir, mais ne trouves-tu pas qu'il devrait... Ouais, c'est relance au pied hasardeuse. Ouais, ça ne nous a aussi pas permis d'avoir aussi un contrôle de ce match-là. Il y a des fois où il préférait allonger directement en touche pour... Alors qu'il pouvait garder le ballon tranquillement, donc... C'est vrai que là, ça, c'est un point sur lequel il devrait s'améliorer. Il y a eu énormément de relances ratées, des ballons perdus, il y a eu une relance aussi directement dans les pieds de Villareal, donc c'est assez des fois inquiétant ces relances, mais après, sur sa ligne, il a quand même été très bon. On ne va pas lui enlever ça. Mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus sur son point faible au pied, ça, c'est un vrai point faible. Tu vas sur Rennes dans ton pays, me demande-moi nous. Mais je ne suis pas Rennes, les amis, je ne suis pas du tout de Rennes, et non, je serai bien là avec vous en plateau pour ce match-là à 17h. Bon, Will, visiblement, il ne nous a pas remis de petit message, donc je ne pourrais pas lire son message, j'ai essayé de remonter pour le retrouver, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas lire ton message. OMVray qui nous dit, je vous rassure que l'OM va gagner à Rennes, mais j'espère en tout cas, j'espère qu'on sera, j'espère qu'on sera, qu'on va sortir avec cette victoire. C'est quoi le moins pire des tirages pour toi ? Je l'ai dit, le Berry marseillais, non plus, je ne viens pas de Musillac, non, 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 mais les gars, vous m'inventez une vie, arrêtez, je ne viens pas de Musillac. C'est quoi le moins pire ? J'ai dit, la Talenta ou West Ham, pour moi, c'est vrai que pour certains, Benfica aussi peut être, mais moi je vois bien Benfica, mais pour moi, ce serait la Talenta ou West Ham, honnêtement, mais dans tous les cas, on sera un peu outsider de toute façon. Et voilà, mais Myriam, elle a trouvé, je n'ai rien caché, je n'ai rien caché dans ma vie d'avant. il vient de Tennessee. Donc voilà, Myriam a trouvé, Myriam a trouvé, donc tu as des infos sur la brouille Marcellino avec Arid, ben visiblement, il y a quand même eu un, même si Marcellino a dit après en conférence de presse qu'il n'avait pas, qu'il n'avait pas d'animosité, qu'il lui avait juste dit bon match, je ne sais plus trop ce qu'il a dit en conférence de presse, mais on a vu sur des images où Marcellino, au moment où Arid vient lui serrer la main à la fin du match, au coup, de s'il fait final, Marcellino pousse, pousse Amin Arid assez stupidement, donc voilà, bon, il laissera vraiment jusqu'au bout pas une belle image à l'OM, bon voilà, là aussi, c'est une attitude un peu petite, donc, mais il n'y a rien eu de, il n'y a pas eu trop d'insultes ou quoi ou caisse, mais ça a été, ça a été, ça n'a pas été très intelligent, voilà, je préférais réfléchir aux propos que j'allais utiliser, mais ça n'a pas été très intelligent de la part de Marcellino, vous êtes très nombreux à parler de mon ancienne ville, Slim & Nantes, c'est qu'il n'est pas breton, alors, pour certains, pour certains, non, c'est pas en Bretagne, moi, j'ai pas trop d'avis, loulou du vin, on s'en fout d'où il vient, mais oui, on s'en fiche, l'essentiel, c'est que je sois là, c'est que je sois là, allez, dernier message, avant de se quitter, parce qu'il y aura le tirage au sort, tout à l'heure, je vous le rappelle, on sera à l'antenne, à 13h, prenez note, 13h, on sera avec Idriss, vous êtes déchaînés, ce matin, vous me faites rire, non, Michael Odromoy, je suis venu avant Quentin Merlin, à Marseille, c'est plutôt Quentin Merlin, qui est venu, qui est venu dans mes valises, c'est différent, ah, le message de Will, j'en ai parlé, justement, merci Naïm 37 de le mettre, le message de Will 13800, y a-t-il un souci, Moumbania, mais j'en ai parlé, de Moumbania, justement, j'en ai parlé de Moumbania, moi, je pense pas qu'il y ait un souci, Moumbania, avec Jean-Louis Gasset, je pense pas qu'il y ait un souci, ça a été un choix tactique, un choix tactique, un peu raté, de la part de l'entraîneur de l'OM, mais je pense pas qu'il y ait, non, y a pas de souci, y a pas de souci Moumbania, ça a été un choix tactique, ça a été un choix tactique, ouais, dérapage ou Benzoï, qui a les derniers messages, slim dérapage ou inquiétude pour la suite de Jean-Louis Gasset, j'espère que ce sera juste un petit dérapage, je pense pas que ce soit hyper inquiétant non plus, la prestation hier est quand même inquiétante, si on regarde juste la prestation froidement, on n'a pas su se relever et répondre à l'intensité, au pressing de Villareal, donc ça aussi, Jean-Louis Gasset n'a pas su répondre à ça tactiquement, notamment en faisant des changements un peu plus judicieux, mais je pense, j'ai envie de croire en tout cas que ça sera pas un coup d'arrêt, que c'est juste une bonne piqûre de rappel, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus infaillible, qu'on est capable d'être mis en danger si on ne met pas les ingrédients nécessaires, donc voilà. Max Tiss, puisque vous êtes beaucoup sur moi, on va terminer là-dessus et après je vais vous laisser. Slim, comment t'es devenu supporter de l'OM ? Eh bien, je suis devenu supporter de l'OM depuis ma plus tendre enfance et c'est mon père qui m'a transmis le virus, mon père qui était un grand, grand fan de l'OM et qui m'a transmis le virus, qui m'a mis devant les matchs et depuis, je n'ai pas quitté ce club, donc voilà, ça m'arrivait même de faire les déplacements, de venir au Vélodrome, dès que j'avais l'occasion de me faire un week-end, ça m'arrivait de venir tout seul pour supporter l'OM, donc voilà, moi c'est une passion qui est depuis tout petit pour l'Olympique de Marseille et c'est vrai qu'à Nantes, des fois, ce n'était pas évident parce qu'à Nantes, il y a quand même des supporters de l'OM et là, avec l'émergence du Qatar au PSG, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de maillots du PSG qui commençaient à fleurir et ça, ça commençait à m'agacer sérieusement, donc je suis très heureux d'être à Marseille, et je ne vois que des maillots de l'OM et ça, ça me réjouit déjà dans les rues de voir que des maillots de l'OM. Merci en tout cas pour vos messages parce que visiblement, vous êtes quand même content que je sois ici parmi vous et c'est vrai qu'on passe des bons moments. Mistral, tiens, je suis né à Nantes et supporter de l'OM, il est comme moi, mon Mistral 13-13, ben voilà, il y a des bons gars aussi ici. Non, mais vous êtes tous sympas. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup, Petit Doux qui nous dit, beaucoup de Marseillais à Nantes. Évidemment, il y a beaucoup de Marseillais à Nantes, on le voit d'ailleurs à la Beaujoire quand il y a l'OM qui se déplace, le stade est aux couleurs de l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que quand on va jouer, parce que je joue au foot dans la région nantaise, et c'est vrai qu'aux entraînements, il y avait beaucoup, beaucoup de maillots de PSG ces dernières années. Il y en avait beaucoup moins quand j'étais plus jeune, bizarrement, mais avec l'émergence, comme je vous dis, du Qatar, ça commençait à m'agacer, je ne pouvais plus, je ne pouvais plus, donc il fallait vite que je quitte cette ville pour retrouver une ville qui me correspond mieux. Et c'est pour ça que j'ai atterri à Marseille et je remercie Sébastien Volpe pour ça, pour m'avoir permis de venir à Marseille. Voilà, on se retrouve tout à l'heure à 13h, on ne parlera plus de moi, j'espère, on parlera surtout du tirage au sort de l'Olympique de Marseille, des quart de finale de l'Europa League, donc prenez note, on va manger un petit bout, là il est 11h45, on va prendre le temps de manger, moi j'ai des petites lasagnes qui m'attendent et puis on va se retrouver à 13h. Pour ce tirage au sort, on se retrouve donc à 13h, prenez note, j'espère que vous avez bien compris, 13h le tirage au sort avec Idriss et moi en plateau. Allez, ciao ciao, bon appétit.